La pression. Cette angoisse de ne pas arriver à faire quelque chose, de ne pas terminer le dossier à temps, de ne pas être prêt pour l'échéance, de ne pas réussir à satisfaire ses parents ou son partenaire, de ne pas réussir et être à la hauteur pour l'éducation de ses enfants. Bref, elle est avec nous du soir au matin. H 24, non-stop, 7 jours sur 7, comme tu veux, mais elle est tout le temps là avec nous. Alors comment résister à la pression et s'en servir comme motivation ? Je crois que la majorité d'entre nous n'arrivera jamais à réellement contrôler sa vie. Se plaindre, attendre, se trouver des excuses, toutes ces choses ne feront que vous tirer vers le bas alors qu'il existe des moyens d'avancer. Mon but est de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs, aussi bien physiquement que mentalement. Je m'appelle Guillaume Larue et voici mon podcast. La pression est d'autant plus présente que nous recherchons sans cesse la perfection. Au travail, à la maison, partout. Avant toute chose, il est important d'identifier la pression. Car oui, il existe plusieurs types de pression. Alors bien sûr, je ne te parle pas de la bière en pression. Je te parle plutôt des pressions subies, intégrées et projetées. La pression subie, elle est exercée par notre entourage, par notre boss, par la société de manière générale. La pression intégrée, elle, est le résultat d'une pression que nous avons subie depuis assez longtemps pour en avoir intégré les codes. Donc en gros, elle n'est plus subie par les autres mais par soi-même. On se la met toute seule. Et la pression projetée, qui est la pression que nous exerçons sur les autres, ton mari, tes enfants, tes collègues, tes parents. Ces trois types de pression sont le résultat d'une seule et même chose. La peur. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas être aimé ou accepté. De ne pas être reconnu ou à la hauteur. Bref, tu as peur et c'est normal. Bien souvent, cette peur et donc cette pression vont se transformer en douleurs corporelles telles que le mal de dos, la fatigue générale, les troubles de sommeil, du comportement ou même des migraines. Si c'est le cas, il est temps d'agir car ce n'est plus de la rigolade. C'est du sérieux. Pour se détacher de cette pression quotidienne, il va falloir réussir à passer au-dessus en s'affirmant. En affirmant tes désirs, sans avoir peur de dire non et de fixer des limites. Au pire, tu ne seras pas d'accord avec ton boss ou ton mari. Tu auras une légère dispute et alors, tu seras en accord avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes désirs. Ne culpabilise pas de dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Sois juste honnête envers toi-même et envers les autres. Tu ne peux pas être parfaite pour tout le monde, alors relax. Sois toi-même, n'aie pas peur du regard ou de l'avis des autres. Tu ne vis pas pour eux, mais avec eux. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de la pression, il est important de la comprendre. Mais il est aussi important d'apprendre à nuancer ses émotions et ses réactions. Car oui, parfois il y a de la pression, mais ce n'est pas si grave que ça. Donc il n'est pas nécessaire de réagir comme tu vas le faire. Sous pression, la difficulté d'une tâche est souvent démultipliée. Il est inutile sous pression de penser à plusieurs tâches que tu dois réaliser. Commence une tâche et finis là. Il s'agit en fait de traiter petit à petit chaque tâche qu'il est nécessaire de faire afin d'atteindre le bout du tunnel. C'est en quelque sorte une to-do list. Chaque tâche terminée te procurera un sentiment de devoir accompli. Et plus tu seras proche de la fin, plus ton sentiment de satisfaction augmentera. Mais tu n'es pas à l'abri qu'un autre ensemble de tâches ou de situations débarque en même temps que tu es en train de terminer ta to-do list. Imagine tu es dans le jus, tu gères les enfants, mais en même temps tu es en train de nettoyer le salon. Et la machine à laver sonne en même temps que le lave-vaisselle. La pression ! Alors là, tu choisis de faire une liste. Bon, je commence par le ménage, puis je donne à manger aux enfants, et après je vais ouvrir le lave-vaisselle et j'irai étendre le linge. Tu viens de faire une to-do list. Mais deux minutes plus tard, alors que tu es toujours dans l'étape 1 de ta to-do list, faire le ménage, ton mari t'appelle et te dit que ses parents arrivent dans 5 minutes. Le stress, la peur, l'angoisse, la pression vont revenir. Tu es en panique, alors tu cours partout, car tu n'as pas envie que la maison soit en pagaille quand les parents de ton mari vont arriver. La to-do list est à la poubelle, il faut juste que tout soit fait le plus vite possible, même si c'est mal fait, et c'est là où tu vas perdre le plus de temps pour chaque action. En même temps, tu es en colère, car ce n'était pas le plan de départ, ce n'était pas ta liste que tu avais prévu de faire. Bref, tu perds tes moyens et c'est la cata. Alors pour aller encore un peu plus loin, je te propose un petit exercice que l'on va faire ensemble maintenant et que tu pourras ensuite refaire lorsque tu seras sous pression. Ferme les yeux, si tu le peux évidemment, et concentre-toi sur tes sensations et sur tes pensées. Nous allons prendre quelques instants pour observer les moments de la semaine ou de la journée où tu as considéré que tu étais sous pression. Peut-être qu'il s'agit d'une pression subie, ton boss est venu te demander un dossier qui n'était pas encore terminé, ou ton mari t'a posé un ultimatum sur quelque chose. Peut-être qu'il s'agit plutôt d'une pression intégrée, que tu as subie très longtemps mais qui est maintenant ancrée en toi. C'est donc une pression que tu te mets à toi-même. Par exemple, vite, il faut que j'accélère, car je suis toujours en retard. Ou, de toute façon, j'y n'y arriverai pas, car je suis trop nul. Ou alors, c'est une pression projetée. Autrement dit, tu as une pression que tu projettes sur les autres. Tu essayes de t'en débarrasser pour ne pas y être confronté. Bref, tu as forcément dans ta journée ou dans ta semaine eu un moment où tu étais sous pression, alors pense à ce moment précis. Et maintenant, prends le temps de réfléchir. De faire le tri entre les différentes pressions, entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Ce que tu peux faire pour soulager cette pression, pour l'accepter. Ce que tu peux faire pour convertir cette pression en motivation, en tremplin vers l'avenir. Accepte cette pression et prends le temps de l'observer pour la comprendre et t'en servir. Prends le temps que tu veux, les yeux fermés, pour comprendre et accepter cette pression. N'hésite pas à mettre cette vidéo ou ce podcast sur pause afin de prendre ce temps pour toi. Bon, tu l'as compris. Pour conclure, il est important, pour pouvoir gérer la pression, de la connaître. Prends donc le temps de l'observer, de la comprendre, de l'apprivoiser et de la désamorcer avec par exemple une to-do list ou en demandant de l'aide à quelqu'un, en délégant tout simplement. Ne reste pas tout seul face à la pression. Tu risques de te perdre. Accepte-la et gère-la de la bonne manière, sans te presser et sans perdre tous tes moyens car ça ne fera qu'empirer les choses. Écoute-toi. Écoute tes ressentis, tes besoins, tes envies et agis en fonction de tout ça. Encore une fois, tu ne vis pas pour les autres, mais seulement pour toi. Alors sois en accord avec toi-même, même s'il faut parfois dire non ou faire des choix difficiles.